... Avec bien entendu les amis, la participation de nos lions de l'Atlas et on espère une participation beaucoup plus réussie que lors des dernières éditions. Aujourd'hui, ce tournée-là, la coupe va parcourir plus de 90 000 kilomètres. La coupe est arrivée hier de Tunisie et elle part demain vers la Guinée-Équato pour atterrir en janvier au Cameroun. En parlant du Cameroun et en tant que Marocain, mon souhait le plus cher, c'est que nos lions de l'Atlas triomphe et reviennent à la maison avec cette coupe-là pour que le 6 jours soit plus prolongé que 48 heures. Nous célébrons avec grande fierté le passage du trophée de la quinte Total Energy au Maroc. C'est une escale... A travers cette escale, nous allons à la rencontre de tous les fans du football au Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc, c'est une grande nation de football. C'est une discipline qui se pratique dans les quartiers, qui se pratique dans les plages, en passant par les grands stades. Aussi, le football, c'est une discipline qui dispose d'un formidable potentiel fédérateur. C'est pour cela qu'en 2016, en signant un partenariat avec la Confédération africaine de football, Total Energy a choisi de soutenir le football en Afrique via un sponsoring de plus de 10 compétitions. Donc la Cannes Total Energy, la Cannes Total Energy féminine qui aura lieu au Maroc l'année prochaine, et c'est une deuxième fierté pour nous, le Cannes Total Energy et d'autres compétitions. Et ça représente plus de 1500 matchs. Vous savez, au sein de Total Energy, nous avons l'esprit du fair play. Donc que la meilleure équipe gagne, mais en tant que Marocain, bien évidemment, et au même titre que l'ensemble du peuple marocain, mon souhait le plus cher, c'est que les Lyons de l'Atlas triompent au Cameroun et reviennent à la maison avec la Coupe. Vous le savez très bien, nous sommes dans une phase, malheureusement, crise Covid, et on aurait bien aimé amener au-delà de Casablanca dans toutes les régions du Royaume. Mais malheureusement, nous sommes restreints dans le temps. Donc vraiment, c'est un exploit.